Le nano-crédit, c'est un outil financier de proximité destiné aux femmes et aux jeunes qui n'ont pas les moyens, les garanties pour aller vers les banques ou les institutions de micro-finance. Et là, le nano-crédit est venu les soulager avec un taux social de 5% de taux d'intérêt. Intérêt social et accessibilité, mais pas uniquement. La DER envisage d'autres perspectives pour le futur. Le nano-crédit est un produit évolutif, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas. Nous, on est à l'écoute de cette population, notamment sur la facilité de paiement, les durées. On a tout allégé, leur permettant vraiment de faire leur remboursement de manière convenable, dépendamment de leur situation économique. Et au-delà de ces facilités et de l'évolution du produit, on travaille aussi sur l'accès à l'assurance maladie. On travaille aussi quand même avec d'autres partenaires pour mettre en place des produits de micro-épargne pour pouvoir atteindre ce qu'on appelle l'inclusion financière telle que conçue. Le nano-crédit compte 155 000 bénéficiaires pour 38 milliards et 79 points de nano-crédit répartis dans les 46 départements du Sénégal.